Justement, oui, alors 2022, présidentielle, une grande partie du vote écolo est allée sur Jean-Luc Mélenchon, mais il y avait Europe Écologie Les Verts, incarné par Yannick Jadot, il a fait 4,3%. Et quand on regarde dans le détail les votes, on se rend compte que c'est un électorat urbain, un électorat de CSP+, j'ai regardé l'écart entre cadres et ouvriers, c'est 5 fois plus de cadres que d'ouvriers qui ont voté Yannick Jadot l'année dernière. C'est deux fois plus de diplômés que de non-diplômés. Mais dans ces conditions, est-ce qu'on peut quand même parler d'écologie populaire, Hibaut Clément ? Il faut faire en sorte que l'écologie devienne populaire et il faut faire en sorte que l'écologie dépasse les clivages partisans. Moi, je suis convaincu de ça parce que l'urgence demande à ce qu'on dépasse ces clivages-là. Si on considère qu'il faut être de gauche ou il faut être de tel parti politique pour être écolo et que tous les autres sont illégitimes pour en parler, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On n'a pas le temps d'attendre, d'être tous d'accord sur tous les sujets qui fracturent la société avant de faire de l'écologie. On est obligé d'enclencher quelque chose. Moi, je veux bien dire qu'il faut faire de l'écologie pour tous, mais il faut qu'on s'entende sur le contenu de l'écologie. Alors, moi, je peux vous donner mon contenu. Quand on interroge Bardella sur le contenu de l'écologie, c'est très simple. On l'entend. En fait, il dresse le programme de la FNSEA. C'est exactement ce que je lui ai dit. Oui, d'ailleurs, vous l'avez bien répondu. Mais plus, en fait, c'est une écologie technologiste, en fait. Non, mais c'est surtout une écologie qui nie, on va dire, l'urgence. Il ne veut pas changer le droit. Quels seraient les fondamentaux d'une écologie transpartisane ? Les fondamentaux de l'écologie transpartisane, c'est de tout faire pour réduire notre impact. Au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau politique. Je pense qu'on peut trouver, y compris au Rassemblement National, y compris à droite, des gens qui sont prêts à leur niveau individuel, à travers leur engagement dans des associations, à travers aussi la pression qu'ils peuvent mettre en interne dans leur parti politique, à s'engager pour l'écologie. C'est vraiment une vision, je pense, caricaturale de la société, de penser que les 13 millions d'électeurs du RN sont tous des gens qui s'en fichent de ces sujets-là. Mais personne n'a dit ça, personne n'a dit ça. Mais en fait, il y a une question aussi de justice sociale et de politique publique derrière. Mais si vous ne parlez pas des électeurs, si vous snobez les dirigeants des partis politiques, pour qui ces gens votent ? Si vous snobez les représentants de ces partis, c'est une manière aussi de les mépriser. Ce que vous le vouliez ou non, le Rassemblement National, il a 89-90 députés. Jordan Bardella, il représente un des principaux partis politiques aujourd'hui en France. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ne pas parler à ces gens-là. D'accord. Et ils vont faire le même boulot dans les autres partis, Hugo ? Alors oui, mais c'est encore plus important de le faire dans les partis qui ont un programme quasi vite sur ces questions. Parce qu'aller parler à Europe Écologie Les Verts pour leur dire qu'il faut être écolo, oui, ça a assez peu d'intérêt. Ils le sont déjà et ils proposent déjà des mesures ambitieuses pour ces questions-là. Donc c'est un peu perdre son temps. Non, mais bien sûr, mais évidemment qu'il faut le faire avec tout le monde. Et moi, je le fais avec tout le monde. Et les émissions que je fais s'adressent absolument à tout le monde. Dès qu'on me sollicite, quelle que soit la situation de l'échiquier politique, que ce soit des gens de la France Insoumise, de Renaissance, du Rassemblement National, dès qu'on me sollicite pour échanger sur l'écologie, j'y vais. Et ce que je trouve dommage, et tu l'as dit tout à l'heure, Paloma, tu as dit qu'on peut en débattre sur les chaînes publiques, sur les plateaux. Mais qui organise aujourd'hui des débats sur l'écologie avec le Rassemblement National ? Quel média fait ça ? Avec le Rassemblement National ? Avec le Rassemblement National, ça réveille à moins de plus. Si vous m'aviez invité, je serais venu avec grand plaisir débattre sur votre plateau avec le Rassemblement National. Je voudrais juste apporter une nuance à ça qui me semble très importante. Vous l'avez dit, il n'y a presque rien dans le programme du Rassemblement National sur l'écologie. Et vous avez dit, qu'est-ce qu'on a à perdre finalement, à faire en sorte qu'ils aient plus de choses ? Est-ce que vraiment, on a envie aujourd'hui que le Rassemblement National soit plus écologique ? Est-ce qu'on a envie de sauver les dauphins et de laisser des personnes mourir en Méditerranée ? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un état fasciste et policier dans lequel on va avoir des jardins partagés ? Est-ce qu'on a envie de sauver une partie de l'humanité au détriment de personnes racisées, de personnes discriminées ? En fait, c'est ça la question fondamentale aujourd'hui. On ne peut pas dire que la survie de l'humanité est le plus important et que le reste est accessoire. Si, en fait, le Rassemblement National établit une hiérarchie entre les êtres, entre les humains. Et à partir de là, il est profondément contre la pensée écologiste, en fait, qui dit que la diversité est une force et qu'on ne peut pas établir de hiérarchité entre les personnes. Et bien donc, du coup, si le Rassemblement National devient écologique, et bien en fait, il ne sera plus le Rassemblement National. J'ai une question très simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales ? Pour vous. Il vaut mieux quoi ? Moi, je pense qu'il faut plutôt mettre son énergie pour essayer de construire une contre-proposition, en fait. On va faire tonnerie la parole, s'il vous plaît. On va entendre Lucille Schmitt et les titanes Troche-Bonnard, vous vouliez réagir ? Moi, je voulais dire une chose par rapport à cette question de à qui on parle, en rappelant que l'écologie politique, ça serait intéressant de définir qu'est-ce qu'on entend exactement par là, et dire que la question, la force de l'écologie comme pensée politique s'est structurée d'une manière très particulière et d'une manière dans laquelle les partis politiques ont joué un rôle, au fond, très limité par rapport à d'autres projets de société. C'est à la fois des grands penseurs qui, dès le 19e siècle, ont remis en cause les questions du productivisme qu'on abordait tout à l'heure. C'est la question de la relation à la technique qui a été aussi remise en cause, par exemple, par Jacques Ellul ou Yvan Illich. Donc, c'est une pensée politique dans laquelle les penseurs sont importants. La deuxième chose, c'est que c'est très souvent des journalistes, des individus, des gens comme René Dumont en 1974, qui était un agronome, qui ont incarné cette pensée et cette manière d'agir. Et aujourd'hui, les partis politiques, c'est bien, mais à l'évidence, l'écologie politique ne relève pas d'un seul parti politique. Elle ne relève pas non plus des partis politiques stricto sensu. Par exemple, lorsque des associations comme Notre Affaire à Tous font l'affaire du siècle et des procès climatiques, ils portent un élan politique qui est beaucoup plus fort que les partis politiques. Donc, on est dans une situation où il faut imaginer, lorsqu'on va s'adresser à tous, qu'on ne le fasse pas d'une manière conventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire, je vais aller voir le chef du parti X ou Y, le RN ou la droite. Il faut s'adresser à tous et c'est ça la difficulté dans un moment où la société est fragmentée. Donc ça, c'est important parce que sinon, on débat dans le vide, en fond. On dit, est-ce que je vais aller voir X ? Est-ce que je vais être à droite, à gauche ? Vous dites, il faut aller voir tout le monde. D'accord, mais ça dépend de ce qu'on va raconter parce qu'on ne peut pas s'en tenir aux insectes. Il y a un sujet d'articulation avec la justice sociale, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est le point essentiel. Et donc, on ne peut pas se contenter de parler d'écologie au sens de la biologie ou du climat. Aujourd'hui, pour qu'elle prenne sa place, l'écologie politique, il faut parler évidemment de la transformation sociale. L'écologie, elle est déjà transpartisane aujourd'hui. Quand vous regardez sur le terrain ce qui se passe, parce que qui fait de l'écologie en France ? Ce ne sont pas les partis politiques, et pas non plus les partis politiques écolo. Ce sont les associations sur le terrain qui se battent contre des projets destructeurs du vivant. Ce sont les associations qui se battent pour les animaux. Ce sont les associations qui se battent contre la pollution des nappes phréatiques. Et les gens qui composent ces associations-là sont déjà issus de toute la diversité politique de la société. Je rencontre tout le temps des combattantes et des combattants de l'environnement avec mon émission sur le front. Il y a beaucoup de gens de gauche. Il y a aussi des gens de droite. Il y a aussi parfois des gens d'extrême droite qui sont dans ces associations-là et qui font de l'écologie sur le terrain. Et c'est eux les vrais écolos aujourd'hui. Et ils sont déjà transpartisans. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en lumière. Et c'est ce message que j'ai envie de porter. C'est quel que soit votre vote, quel que soit votre vote, vous pouvez vous engager pour l'écologie et vous engager pour le combat pour le vivant. Laëtitia Chaudot-Bonnard. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je voulais quand même rajouter un contrepoint historique et donc forcément parler aussi de gauche et de droite. Il y a une écologie de droite. On ne peut pas l'ignorer dans la construction de l'écologie. Parce que l'écologie est quand même un sujet conservateur. Alors, Marion Maréchal a employé l'expression. Bon, je le regrette parce que ce n'est pas vraiment du tout ce conservatisme que je défends. Mais il y a tout un courant philosophique en Grande-Bretagne et en Amérique qui est le conservatisme. Qui est représenté par quelqu'un dont j'ai amené le livre qui s'appelle Roger Scruton. Donc, il est mort il y a trois ans et Roger Scruton a écrit un livre qui s'appelle La philosophie verte. C'est une philosophie conservatrice de l'environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire déjà qu'on pense la maison. Parce qu'écologie, ça veut dire la pensée de Oikos. Et Oikos, c'est le foyer. C'est la maison. Vous voyez que là, on est quand même assez loin de réflexion politique, politicienne. Mais c'est une réflexion conservatrice et plutôt de droite. Pourquoi ? Mais parce que dans l'idée de vouloir préserver l'environnement et de le transmettre, il y a quand même quelque chose d'assez conservateur. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose où on va prôner le changement ou la disruption. Et j'ai l'impression que cette vision de l'écologie comme conservation n'est jamais présente. C'est-à-dire qu'on privilégie quand même beaucoup l'écologie politique un peu révolutionnaire. Et Europe Écologie Les Verts ne dirait jamais nous sommes des conservateurs de la nature. Et ça, je trouve ça dommage. Ils vont parler de la préservation de la biodiversité. Ils ne disent pas de conservation, mais ils ne disent pas qu'on est conservateur. Non, mais ce n'est pas ça la question. Je suis en train de dire que pour les conservateurs authentiques, il y a une réflexion sur l'écologie qui est très ancienne. Paul Picaret, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. J'en suis arrivé à la conclusion provisoire. Peut-être que je changerais d'avis. Mais je pense que cette philosophie verte conduit au statu quo. C'est-à-dire, en fait, à la situation présente. Mais vous l'avez lu ? Non, mais par contre, je sais un peu ce qui gravite autour, les gens qui gravitent autour. Qui l'ont un peu déformé. J'ai pensé qu'ils gravitent autour. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ça mène au statu quo et à la situation actuelle. Pourquoi ? En fait, mais parce qu'aujourd'hui, l'écologie, elle demande du conflit. Il faut aller se battre. Il fallait se battre contre le lobby agricole. Il faut aller se battre contre les libéraux. Ça demande du conflit. Et le conflit, c'est quelque chose qui est fondamentalement étranger à la pensée conservatrice. Mais ça, c'est votre vision de l'écologie. Tout le monde ne pense pas que l'écologie passe par le conflit. Là, aujourd'hui, demain, Laetitia, si vous voulez sortir du monde du tout pesticide, il va falloir aller au conflit. Si vous voulez sortir du monde... Mais on n'est pas d'accord avec cette assertion. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en face, ils nous imposent leur monde. On ne vit pas dans un monde écologique. Le compromis, ce n'est pas mieux que le conflit ? Dans une démocratie ? Mais comment vous faites un compromis avec le Rassemblement des lobbies ? Comment vous ne voulez pas parler à certaines personnes ? Non, ce n'est pas du tout ça. Comment vous faites un compromis avec des lobbies ? Non, mais ça n'est pas possible. Le compromis, je ne sais pas à quoi ça aboutit. Si ça aboutit à... On vous fait un champ en bio et un champ en pesticides, ce qui est la situation actuelle, en fait, c'est nul. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas vraiment forcément ça, le compromis. On obtient des choses... Il ne faut pas avoir peur du conflit. Ce n'est pas sans compromis. C'est vrai dans la question écologique et c'est aussi vrai dans la question sociale. On n'obtient des choses que par la transformation. Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de conserver. On a perdu des choses. Il s'agit d'aller les retrouver. Ça aussi, oui. Et ça, ça demande du conflit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être à tout prix un lecteur de Karl Marx. Je ne dis pas aux gens, il faut descendre dans la rue et tout casser. Et le compromis, ça peut être aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, des gens ont besoin de leur voiture. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain leur dire, vous avez arrêté de la prendre. Parce que sinon, on n'aura plus de paix sociale. Si l'écologie est forcément source de conflits et si la crise climatique et les catastrophes qui nous entendent ont forcément créé plus de conflictualité dans la société. Hugo Clément, je reviens à cette idée selon laquelle l'écologie devrait être transpartisane. Essayer de la transpartisane. J'ai l'impression quand même que depuis le début de cette conversation, on se rend compte qu'il s'agit d'un sujet éminemment politique sur lequel il y a des lignes de fracture très claires. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur france.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.